La tête dans le cerveau, biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique, avec Christophe Rodot, jazz, musique classique, le genre musical dont joue un musicien modifierait son cerveau d'une manière bien particulière. La tête dans le cerveau Il est connu depuis plusieurs années que le fait de jouer d'un instrument de musique modifie le fonctionnement cérébral. Ainsi, un musicien et un non-musicien n'auraient pas tout à fait la même appréciation des notes ou du rythme. Et bien plus que de toucher seulement au seul registre musical, jouer de la musique pourrait avoir un impact sur certaines fonctions cognitives. Mais existe-t-il des différences entre les musiciens ? Plus que de s'attarder sur les conséquences de leurs expériences de pratiques plus ou moins longues, une étude scientifique récente s'est intéressée aux différences de fonctionnement cérébral de musiciens spécialisés dans des genres musicaux différents. En d'autres termes et d'une manière un peu caricaturale, le fonctionnement cérébral d'un pianiste de musique classique est-il le même que celui d'un pianiste de jazz ? Pour tenter de répondre à cette question, les scientifiques ont fait passer une expérience à ces deux types de pianistes. Les musiciens devaient tout simplement regarder une série de photos montrant une main sur un clavier de piano. Ils avaient pour tâche de reproduire sur leur propre piano les mêmes mouvements que ceux représentés sur les photos. Les pianistes devaient reproduire ces mouvements aussi vite et précisément que possible, tant en termes de touches jouées que de doigts sur ces touches. Ainsi, par exemple, si une photo montrait une main avec un index sur le DO, un majeur sur le MI et un annulaire sur le FA, le pianiste devait reproduire toutes ces notes avec les mêmes doigts. La difficulté de l'expérience provenait du fait que l'enchaînement des notes était truffé d'éléments dérangeants. Soit parce que, lors d'un accord, les notes imposées étaient une combinaison inhabituelle, soit parce que les doigts utilisés pour ces accords étaient incongrus. Durant toute l'expérience, les pianistes étaient équipés d'un casque d'électroencéphalographie, permettant notamment d'enregistrer l'activité électrique de leur cerveau. Les résultats sont surprenants. Les pianistes de musique classique ont plus de facilité à reproduire les positions de doigts inhabituelles comparées aux pianistes de jazz. Et à l'inverse, les pianistes de jazz ont moins de mal à reproduire les combinaisons de notes inhabituelles par rapport aux pianistes de musique classique. Au niveau cérébral, avant de jouer un accord, il y aurait d'abord un traitement des touches à jouer avant de planifier les mouvements à exécuter. Le pianiste de jazz, plus habitué à improviser, aurait plus de facilité à traiter les touches à jouer, ce qui l'avantage lorsque les combinaisons de notes sont inhabituelles. Les pianistes classiques, eux, plus habitués à travailler l'interprétation de morceaux précis, auraient plus de facilité dans les mouvements à exécuter, les avantageant ainsi lorsque les placements de doigts sont incongrus. Tout ceci semblant être confirmé par leurs activités cérébrales mesurées grâce à l'électroencéphalographie. Ainsi, selon cette étude, entre des musiciens jouant tous deux du même instrument de musique, une formation jazz ou classique modifierait leur cerveau de manière différente. L'apprentissage d'un genre musical spécifique semble avoir un effet particulier sur la réorganisation du cerveau et son fonctionnement. C'est ce que l'on appelle la plasticité cérébrale. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur internet. L'article se nomme « Jazz ou classique, le genre musical modifie le cerveau des musiciens ». Il est écrit par Anne Debroise et il est à lire sur le site science-et-vie.com. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-rodo, et sur mon blog, Cerveau en Argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique.